Émilie Fiorelli, bientôt de retour dans une téléréalité.découverte dans Secret Story, Émilie Fiorelli s'est constituée une communauté très soudée sur les réseaux sociaux. Et ce, bien qu'elle n'ait pas beaucoup fait d'émissions de téléréalité comparées à d'autres. En effet, à part Secret Story, Émilie Fiorelli n'a fait qu'une seule autre émission, Maman est célèbre. Mais son passage dans le show de TF1 n'aura pas été de longue durée. En effet, ses enfants et plus particulièrement sa fille Luna, étaient très perturbés par la présence de caméras de tournage. Cela signifie t'es-il qu'Émilie Fiorelli en a terminé avec la téléréalité ? La jeune femme célibataire est bien décidée à le rester, athée. Elle était définitivement dégoûtée de ce milieu suite à sa dernière expérience télé. Un internaute lui a posé la question. Tu n'aimerais pas refaire une télé ? On t'adore, ce serait trop bien de te revoir. Fermez les guillemets et Émilie de lui répondre « Pourquoi pas ? Si le programme me plaît ». Fermez les guillemets. Suite à cette réponse malgré tout évasive, un autre abonné lui a alors demandé quelle émission lui plairait. « P.K. Express, athée, elle indiquait. Sa fille Luna V.I.C.K. » de R.A.C.S.M. » Émilie s'exprime. Alors que la maman de Luna, V.I.A.S.T.E.R.A.C.I.A.S.M. à l'école maternelle, et Farrell savoure son été avec ses deux merveilles, Émilie Fiorelli a été une nouvelle fois confrontée au R.A.S.T.E.R.A.C.S.M. Ce dimanche 17 juillet 2022, l'ex de Mbaye Nyan a révélé avoir reçu un commentaire après la publication d'une photo de Luna à la plage. « Ah ouais elle est noire de chez noire, c'est limite choquant en vrai, cache-la on dirait un singe les gens, vont penser que c'est elle qui nous a ramené la variole, lui a envoyé une internaute. » La jeune femme n'a pas hésité à répliquer. Après avoir partagé la capture d'écran en story, elle a commenté ce genre de message qui me donne la gerbe. Mon rêve que ce genre de personne prenne son courage à deux mains pour venir me dire ça dans la vraie vie. Fermez les guillemets qui répondent. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais l'internaute en question a rétorqué. Elle a renvoyé des messages à Émilie Fiorelli afin de lui donner rendez-vous. Aussi, elle l'accuse de se servir d'elle pour faire un coup de publicité et gagner des followers. Naturellement, l'ancienne candidate de télé-réalité, aperçue avec son ex il y a peu, ne s'est pas laissée faire. En guise de conclusion, elle a posté une photo de ses deux enfants avec ce message. Ne vous inquiétez pas, je ne doute pas de mes enfants. Ma fille est belle, intelligente et surtout gentille. Je ne suis pas touchée par les gens que je ne connais pas. La seule chose qui me blesserait ce serait des méchancetés venant de personnes proches, ou bien que ma fille subisse directement de la haine. Tant que c'est moi qui réceptionne la haine des gens, c'est le principal. Fermez les guillemets, a écrit l'ex-compagne de Mbainian. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501